Chers amis, chers collectionneurs, j'ai le plaisir cette fois d'ouvrir participer à une nouvelle découverte, cet ensemble promenant une ancienne collection suisse, cet ensemble de sculptures de l'art Khmer. En résumé, qu'est-ce que l'art Khmer ? C'est tout d'abord une découverte fascinante d'une civilisation qui s'étendait dans toute l'Asie du Laos, à l'Indochine et bien sûr au Cambodge. Cette civilisation fut redécouverte au XIIe siècle par les explorateurs et naturalistes français notamment. Ainsi bien sûr, encore la capitale fit rêver plus d'un romantique Dom Malraux, cette extraordinaire cité de temples incroyablement protégée par ces arbres gigantesques et également centenaires. Entre l'hindouisme et le bouddhisme, cet art Khmer est visuellement inspiré de l'art grec. Grâce au voyage du fabuleux Alexandre le Grand en Bactriane au Pakistan vers 250-280 avant Jésus-Christ, c'est ainsi que les canons de la beauté grecque deviennent universels en suivant les chemins du bouddhisme. Ainsi personne ne peut rester indifférent, peut-être parce que nous sommes habitués à ce style, devant cette est statuaire à la fois sensuelle, mais qui allie surtout la beauté à la spiritualité. Un simple regard suffit pour nous séduire. Certes, il serait possible de nous montrer savants et de donner explication à chaque sculpture, donner sa place dans un fascinant point de l'ordre. Mais cela n'est pas du tout notre propos. Il suffit simplement aux spectateurs de se laisser prendre les rêves hors du temps que l'on suscite ces sculptures millénaires. En conclusion, je remercie infiniment Thierry Portier, qui est un des experts les plus connus en Europe notamment, spécialisé dans l'extrême-voyant. C'est grâce à l'humide que nous avons voulu avoir des fiches techniques très précises et également à nous certifier l'authenticité de chacune de ces sculptures. Sous-titrage Société Radio-Canada